Leur valeur a été saluée, évidemment, après cette opération. Ils connaissaient évidemment ces risques, ça faisait partie de son métier. C'était le job. Voilà, c'était le job, c'est ce qu'ils disaient. Ils sont préparés pour ça, ils s'entraînent tous les jours pour ça. C'est en eux, voilà. Je sais que si c'était à refaire, ils le referaient. Voilà, ils ont fait le job. On sait que c'est risqué, on sait qu'ils font des métiers dangereux. On est préparés à les attendre, à ce qu'ils ne soient pas là, mais on n'est jamais préparés à ce qu'ils ne rentrent jamais. Comment il abordait son métier ? C'était une passion, c'était un métier évidemment pas comme les autres. C'était une passion, il était très dévoué, très fier de ce qu'il faisait, mais il était très, très discret. C'était quelqu'un de très humble et beaucoup trop modeste. On en savait très peu, c'est en voyant les reportages à la télévision qu'on apprend en fait toutes les décorations qu'il avait eues. On en parlait très peu. On parlait de nous, de nos projets, de ce qu'on faisait, mais le métier, quand il était là-bas, ils m'ont disait le moins possible. Et voilà, on se parlait toujours comme s'il allait rentrer demain. Comment il abordait ses missions, justement, ses missions parfois évidemment très délicates ? Je parle de Cédric, mais ils sont tous contents, comme je disais, ils sont entraînés pour ça toute l'année. et voilà, pour eux, ils font ça pour la France, ils font ça pour venir en aide à d'autres personnes. Voilà, c'est en eux, ils vivent pour ça. Ils vivent pour ça. Nous, on est là pour les faire sortir de cette bulle-là, pour leur apporter le bonheur possible, voilà, tout le bonheur possible qu'on puisse leur apporter. Pour connaître un peu mieux sa personnalité, quelles étaient ses qualités à Cédric ? C'était un homme, c'était l'homme parfait. Il était très généreux, très affectueux, très famille, vraiment très, très famille. Il aimait la vie, il aimait profiter de tout. On adorait aller skier ensemble, on faisait du sport ensemble, mais il était très attaché à la famille. à sa famille, à la mienne. Quelqu'un en or avec des valeurs exceptionnelles, et comme je vous ai dit, quelqu'un vraiment de très humble. Très grand, c'était mon homme. Un homme parfait. Vous vous étiez connue il y a longtemps ? Il y a deux ans. Ce commando Uber, est-ce qu'il vous en avait parlé ? Est-ce que ça avait été un objectif pour lui, vraiment, d'intégrer ce commando d'élite ? Je pense que ça allait pour tous les commandos, d'intégrer ce groupe. C'est l'élite. Sur cette mission, apparemment, ils étaient en première ligne, ils étaient les premiers à arriver. Ça dénote un courage exceptionnel ? Ils ont tous un courage exceptionnel. On ne peut pas s'imaginer dans quelle situation ils se trouvent là-bas. On est à des années-lumière de penser à ce qu'ils font, aux situations dans lesquelles ils se retrouvent. Et quand des fois, j'ai demandé par rapport à ce qu'on peut voir dans les films, je disais, mais tu n'as pas peur quand tu te retrouves comme ça devant ? Non, c'est le job. C'est la mission. C'est la mission. Ils sont préparés pour ça. Ils partent pour ça. Et voilà, ils n'attendent que ça. Ils attendent l'appel pour pouvoir partir. Il a réussi cette mission en libérant les otages. Oui. Il a laissé sa vie. Oui, c'est notre héros. Ainsi que Calin, qui était avec lui. Ce sont nos héros, mais on ne pense pas, à 32 ans, voir son homme à 33 ans, voir son homme à la télé, parce que c'est un héros pour la France. On ne le verra plus jamais ici, chez nous, ou dans sa famille en Bretagne. Tous nos projets. Voilà. Il faut se reconstruire maintenant, sans lui.